Bonsoir à tous, merci pour votre présence. Avant de commencer cette table ronde, je voulais remercier Florence Verdeil pour son invitation et l'organisation de ce festival autour de l'école. Merci à elle d'avoir pensé au Musée national de l'éducation, institution qui remonte à 1879 et qui se trouvait à Paris, mais qui depuis les années 80 se trouve aujourd'hui à Rouen. Pour tous ceux qui aiment l'école, qui s'intéressent à l'histoire de l'éducation au sens large, à la fois scolaire, bien sûr, familiale, mais aussi extrascolaire, je vous invite à découvrir ces collections, plus de 900 000 objets, œuvres d'art, documents, photographies, qui nous permettent effectivement de comprendre l'histoire de cette éducation à travers des traces matérielles, mais aussi immatérielles. Et donc, je suis ravie que le Musée national de l'éducation soit présent à travers une exposition que vous pouvez découvrir autour de l'école et des valeurs de la République. Alors, cette rencontre fait suite aux séances qui ont été présentées cet après-midi, où nous avons pu voir différents films, L'enfant prisonnier, Alerte et les bébés, Votre enfant m'intéresse et on n'est pas des minus, de Jean-Michel Carré, cinéaste, qui nous présentera son parcours plus particulièrement et son intérêt pour l'école dans ces décennies. Après mai 68 jusqu'à les années 80, vous aviez effectivement porté un intérêt très particulier sur l'école, sur l'éducation. Les films, on l'a pu le constater encore une fois cet après-midi, montrent une école audacieuse qui s'ouvre aux autres, qui bouillonne, qui parle avec tous ses enfants. Et de fait, vous donnez à voir aussi les problèmes de l'éducation, l'échec scolaire, les dangers de la norme. Donc nous vous écouterons bien sûr parler de ces films et du contexte particulier de ces années où la massification scolaire était portée comme une bannière, comme un étendard. Mais évidemment, 30 ans, 40 ans plus tard, nous sommes là pour dresser ensemble quelques constats. Dans un deuxième temps, nous passerons la parole à Pierre Fracowiak. Vous êtes inspecteur honoraire de l'éducation nationale et donc vous connaissez bien le monde de l'éducation, de l'intérieur, oserais-je dire, constitué de toutes ces composantes, depuis les élèves, les enseignants, les parents d'élèves, pas toujours considérés d'ailleurs comme des parents citoyens, mais aussi, bien sûr, les équipes d'encadrement qui jouent un rôle considérable. Et puis, bien sûr, les instances administratives, politiques, publiques, qui portent et véhiculent ces réformes. Vous avez été vice-président de la Ligue de l'enseignement et vos différents ouvrages vous positionnent dans le monde des pédagogues, qui sont d'ailleurs, on l'a vu malheureusement, tant décriés en ce moment. Vous êtes de ceux qui souhaitent que la responsabilité de l'éducation soit partagée par toute la nation. Et c'est donc votre vision de l'école que nous aurons plaisir à partager. Je renvoie les auditeurs de la table ronde à votre ouvrage, L'école en rire, en pleurer, en rêver, que vous avez publié en 2012, illustré par Jacques Risseau, mais aussi aux ouvrages que vous avez co-dirigés avec Philippe Mérieux, dont l'éducation peut-elle être encore au cœur d'un projet de société ? Et c'est un petit peu l'état de notre réflexion ce soir. Et puis, bien sûr, à cet ouvrage que vous avez publié en 2009 pour une école du futur. Et enfin, Jean-Yves Rochex, enseignant-chercheur, professeur des universités à Paris 8 Saint-Denis, en sciences de l'éducation. Votre domaine de recherche concerne le rapport au savoir et le rapport à l'école, notamment des élèves et des familles issues de milieux populaires. Les politiques d'éducation prioritaire constituent également un domaine de votre recherche vous amenant à travailler sur les ZEP, ces zones d'éducation prioritaire. Et de ce fait, la question des inégalités scolaires se pose et vous souhaitez revenir sur le poids des inégalités sociales dans cette appropriation des savoirs. Sur ce sujet, les auditeurs se tourneront vers l'ouvrage que vous avez co-dirigé avec Jacques Rinnon, « La construction des inégalités scolaires » au cœur des pratiques et dispositifs d'enseignement, publié donc aux presses universitaires de Rennes en 2011, et aux deux tomes, publiés en 2008 et 2011 également, qui portaient sur les politiques d'éducation prioritaire en Europe. Et donc, vous êtes aussi à ce sujet l'initiateur avec Elisabeth Bautier du réseau Reseda, qui regroupe différentes recherches réfléchissant à cette question des inégalités et aux différents processus de transmission des savoirs. Et là, effectivement, je trouve très intéressant cette démarche comparative pour remettre aussi la question de la politique d'éducation dans un spectre beaucoup plus large. Donc, je passe la parole à Jean-Michel Carie. Oui, alors, le problème, juste pour commencer, c'est se demander en effet pourquoi cette série de films sur l'éducation ? Parce qu'en tout cas, surtout à l'époque, personne ne s'intéressait vraiment, pas grand monde, en tout cas, de faire des films sur l'école. Et peut-être aujourd'hui, malheureusement, il y a eu une époque où ça intéressait beaucoup de gens. Mais bon, donc, moi, j'étais... En plus, j'ai commencé tout de suite par l'éducation, mais d'une autre manière, c'est bizarre, par le haut, si on peut dire. Pendant que j'étais à l'école de cinéma, je faisais des études de cinéma à l'IDEC, en fait, j'ai fait un long métrage avec un camarade danois qui venait et on a été faire un film sur Vincennes. Donc, c'est le seul film, un long métrage qui était sorti, qui s'appelle Le ghetto expérimental et qui montrait aussi comment Vincennes allait peut-être devenir et disparaître, malheureusement. Mais c'est vrai que j'avais été très enthousiaste par rapport... C'était le seul acquis réel de mai 68 qui a été détruit quelques années. Il ne reste plus rien. Mais enfin, il reste quand même... Heureusement, il reste la suite. Il reste samedi. Mais bon, ce n'était pas tout à fait la même chose. Ce n'est plus la même époque. Et puis, quand je suis sorti de l'IDEC, je me suis dit, bon, maintenant, j'ai filé mes études, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, mais quel sujet me passionnerait et qui me semble indispensable à faire ? Et pour moi, c'était évident que c'était l'éducation, l'école, étant donné d'abord que tout le monde y est passé. Je veux dire, moi, j'étais passé. Et mes enfants y passeraient et mes petits-enfants y passeront aussi. Donc, voilà, c'est un sujet qui touche normalement tout le monde. Mais je voyais que ce n'était pas très simple. Et moi, bon, j'avais que mon ressenti, mon analyse par rapport à l'école que j'avais vécue. Et ça n'avait pas été trop pénible, ma scolarité. Mais je voyais bien quand même que c'était une école qui me semblait complètement, quand même, très sclérosée. Et donc, je me suis dit, bon, et j'ai fait ce scénario, le premier court-métrage qui avait été projeté cet après-midi, qui était une fiction. Et j'avais raconté que, justement, alors que ça dénonçait l'école traditionnelle, et je voulais, j'avais bien besoin d'un décor. Et donc, j'étais allé dans des écoles et tout le monde m'avait fermé la porte. Il n'était pas question de pouvoir tourner ce film. Dès qu'ils voyaient le scénario, j'étais trop honnête ou trop naïf. En tout cas, ce n'était pas possible. Et donc, c'est à ce moment-là où j'ai entendu parler d'une école qui s'appelait Vitruve, dans le 20e arrondissement, qui avait toute une histoire, avec un inspecteur qui s'appelait Gleton, qui avait permis... C'est ça qui est étonnant. C'est qu'un truc expérimental avait été fait grâce à le soutien d'un inspecteur de l'éducation nationale, qui avait vu que, dans le 20e arrondissement de Paris, il y avait un échec scolaire très important. Et en se disant, de toute façon, ça ne marche plus, il faut tenter les choses. Et donc, ils ont décidé de faire trois écoles avec un statut expérimental. Et Vitruve, d'ailleurs, était la seule à refuser, même, le statut expérimental. Donc, ils étaient déjà un peu différents. Et à partir de là, il y a eu des enseignants volontaires. Et puis, tout de suite, ils ont cassé les choses. Ils ont... Voilà, la première chose qu'ils ont fait, ils ont dit, on n'a pas besoin de directeur. Ce sera un coordinateur qui sera un de nous, tous les ans, qui changera. Il n'y en a pas besoin d'un directeur comme ça. Et donc, moi, pendant ce tournage, en fait, déjà qu'eux m'ont donné... Quand j'ai été voir cette école, eux m'ont permis de tourner. Ça les a intéressés beaucoup. C'était bizarre parce que les enfants de cette école Vitruve, qui étaient différents, je faisais revivre l'école traditionnelle. Et certains étaient passés. Certains étaient là. Mais d'autres, ça a fait... Il y a eu des crises. Enfin, je veux dire, ils avaient du mal même à se retrouver dans des situations d'école traditionnelle. Comme quoi, c'était assez violent. Et pendant ce temps-là, tout le tournage, tout ça, j'ai appris à connaître Vitruve. Et donc, j'ai voulu travailler avec eux et continuer. Et puis, deuxième stade, c'était le moment, en effet, on rentre dans l'époque de la pédagogie rénovée, ce qu'on s'appelait. Et là, eux, ils étaient très critiques par rapport à ça. Ils voyaient comment, en effet, être pour, disons, les nouvelles classes moyennes, plus intellectuelles, plus cultivées, d'après 68, de ne pas accepter en même temps l'école traditionnelle, mais sans aller au point d'aller dans des expériences comme Vitruve, des pratiques comme Vitruve. Donc, c'est là où il y a cette pédagogie. Et donc, et avec le sujet essentiel, qui était le problème de l'échec scolaire, qu'on a toujours, voilà, qui est l'irant, et de se dire, essayons de voir d'où vient cet échec scolaire, est-ce que c'est quelque chose de construit, en fait, quelque part, plus ou moins consciemment par le pouvoir, quel rôle ont les enseignants dans cet échec scolaire aussi, quel rôle ont les parents, quel rôle peuvent avoir aussi les enfants. Voilà, donc, c'est ce qu'a donné Alerté les bébés. Et puis, une fois qu'on a fait Alerté les bébés, étant donné que Vitruve ne voulait pas qu'on parle de... qu'il n'y ait pas un film sur eux, parce qu'il ne voulait pas être vu comme un modèle. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir tourner quand même vraiment les pratiques de Vitruve. Et par contre, ce qui nous intéressait à ce moment-là, à tous, c'était de se dire comment on en est arrivé à cette école-là. Parce qu'en général, on se dit, ouais, il y a eu l'école Jules Ferry, puis un point, c'est tout, puis après, bon, il y a toute une époque où ça a beaucoup discuté sur la pédagogie, mais en gros, on ne pose plus... Voilà, ça a l'air d'être le début de l'école. Alors qu'on s'aperçoit que, d'autant plus, ce qui est tout en plus étonnant, quand on a fait toutes ces recherches pendant deux ans pour essayer de comprendre un peu ce qui s'était passé, ce n'était pas simplement d'ailleurs l'école, c'était aussi la famille et l'évolution du statut de l'enfant. Je veux dire, c'est très, très lié. Il n'y a pas que l'école parce qu'en effet, ça joue le rapport de la naissance après la Révolution française. Voilà, on sort, on a la République, on a la Révolution, comment la Révolution va faire, va parler de ça, qu'est-ce qu'ils vont inventer, et puis, ce qui est étonnant, c'est qu'on s'aperçoit à un moment donné, parce qu'on parle dans le film justement de cette école mutuelle qui était tout à fait étonnante et on s'aperçoit à la Révolution de 48 que tous les enfants qui étaient dans la mutuelle, ils sont les premiers sur les barricades et là, ils se disent il y a un truc qui ne va pas. Ça ne marche pas, ce n'est pas possible. On va faire l'école, une école nouvelle, si c'est pour faire la Révolution, pour perdre le pouvoir, ce n'est pas possible. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que je me rappelle il y a 20 ans de ça, il y avait des grosses manifs par rapport à l'école et des grosses manifestations et de réflexions sur cette école républicaine et en même temps, on s'aperçoit que cette école républicaine de Jules Ferry, elle a été calquée totalement sur l'école des frères du XVIIe siècle. Là, c'est étonnant, c'est-à-dire tous les livres et tout avait été calculé, je veux dire, la hauteur de l'estrade, la hauteur des fenêtres pour que les enfants puissent voir le ciel, mais ne puissent pas voir. Enfin, c'est complètement étonnant et c'est vrai que c'est le regard d'un seul coup qui est né du côté de ces écoles religieuses, du regard sur l'ensemble des élèves. Et donc, c'est étonnant quand on parle d'école républicaine, en fait, on est dans une école religieuse au départ. C'est étonnant et que quelque part, sans s'en rendre compte, elle fonctionne comme ça. Et puis, après, il y a eu le dernier film qu'on a passé, On n'est pas des Minus, on essaie de montrer, on a montré des petits bouts dans votre enfant matériel, quelle était la pratique un peu de Vitruve par rapport à ça. Et c'est vrai qu'ils ont eu une chance, enfin, la chance, c'est qu'ils étaient justement, c'est pour ça aussi qu'ils ont existé, mais dans un quartier populaire il y a 40 ans, dans le 20e, maintenant, ça s'est boboisé, honnêtement, mais c'était quand même un attrait populaire. Et au départ, quand l'équipe est arrivée, notamment les enfants d'immigrés et de classe populaire disaient c'est une école de fous. Et donc, ils demandaient des dérogations pour aller dans les écoles religieuses. Ils ont eu des années à ce qu'après, je veux dire, c'est eux qui voulaient absolument être dans cette école-là. Donc, il y a eu un parcours, mais c'était tout un travail de casser tout. Alors, tout à l'heure, je parlais du directeur qui était enlevé, mais de dire à chaque fois on met deux classes en même temps, c'est-à-dire deux enseignants, si possible, un homme et une femme pour casser toutes ces choses. Enfin, je veux dire, des multiples choses, petit à petit, qu'ils ont inventées sur la discussion, sur les rapports et surtout comment lutter contre cet échec scolaire et pas en disant, parce que ça, c'est le discours souvent et que je peux comprendre quelque part de certains enseignants qui disent, et de gauche, qui disent, en fait, ces pauvres enfants immigrés ou des trucs populaires, il faut leur apprendre les choses dures, il faut leur apprendre l'orthographe, la grammaire, tout ça, s'ils veulent sortir à avoir des bons métiers. Le problème, c'est qu'ils sont très vite dégoûtés et on leur parle un autre langage. Et donc, c'est de faire en sorte comment on ait du plaisir à apprendre. Et c'est vrai qu'à Vitru, je me rappelle d'une expérience que j'avais suivie d'un bout à l'autre, des enfants, je crois, de CM1 et CM2 qui étaient ensemble, avec deux profs, ont décidé de faire un restaurant. On voit à un moment donné plusieurs images dans les films et c'était très étonnant parce que là, c'était pas... Enfin, quand il y a un restaurant, une fête, un truc comme ça dans une école, on fait ça pour la fin de l'année avec les parents, des trucs. Non, là, c'était un restaurant tous les samedis à midi pour les gens du quartier, pour 200 personnes. donc c'est pas... Et ça veut dire faire la bouffe, faire les achats. Bon, et ce qui était étonnant, c'est qu'on voyait que, d'une part, il fallait qu'ils fassent, ils écrivent un projet pour que le conseil d'école leur prête de l'argent, donc qu'ils fassent le calcul qu'ils essayent de faire, de voir de ce qu'ils avaient besoin. Donc c'était qu'un prêt. Après, il fallait qu'ils aillent au marché, acheter des choses, faire la nourriture, tout ça. Et puis petit à petit, chaque semaine, il fallait qu'ils disaient on va changer, des fois on va faire un restaurant chinois, une foire d'Echoir. Donc ils allaient voir les restaurateurs qui leur expliquaient la culture, les choses et comment on faisait. Et donc il y avait des parents aussi qui étaient de ces régions qui venaient et qui aidaient. Et là, je me suis aperçu ce qui était assez fantastique, c'est que pour le fait de dire à l'école primaire apprendre à lire, écrire et compter, d'un seul coup, on voit que c'est pas des choses qu'il faut apprendre pour les apprendre. C'est... Il faut les... C'est des outils et avec lesquels ça permet de faire des choses. Et donc les enfants le comprennent très bien et du coup, les enseignants ne faisaient... Ils n'avaient plus de cours, il n'y avait pas de cours en fait, c'était que des projets. Et en fait, c'est les enfants qui demandaient. Parce que quand ils faisaient une affiche, étant donné que c'était vu par les adultes et à l'extérieur, ils ne voulaient pas qu'il y ait de fautes d'orthographe, ils voulaient que ça soit joli, que ça soit bien écrit. Comme ils avaient demandé de l'argent qu'il fallait qu'ils remboursent, il fallait qu'ils fassent extrêmement bien les comptes et les choses comme ça. Il fallait qu'ils écrivent leurs projets. Je veux dire, plus c'était de l'argent qui restait pour partir en classe verte, donc il y avait un projet qui s'en suivait. Je veux dire, d'un seul coup, là, il y avait une sorte de vie tout à fait étonnante. Et un autre exemple, pour montrer le problème justement de la différence de ce qu'il peut entre deux enfants, je me rappelle, on voit à un moment dans le film, il y a des enfants avec des scie sauteuses, des choses comme ça, ce qui paraît aberrant aujourd'hui dans une école. Mais il n'y a jamais eu un accident. Ce qui était étonnant, c'est qu'on a même la preuve à Vitruve, c'était la seule école à Paris qui avait un bonus des assurances par rapport à l'école parce que c'est l'école où il y avait le moins d'excidents. C'est ça qui est étonnant alors qu'on voit qu'ils avaient des tas d'outils et que les enseignants aujourd'hui n'oseraient pas leur faire ça. Et donc, ils avaient eu la commande d'une ludothèque, d'un comité d'entreprise, donc c'est étonnant, c'est-à-dire, pour faire des jouets pour cette ludothèque. Donc c'était des enfants qui avaient à réfléchir en même temps sur comment faire des jouets pour d'autres enfants. Mais il fallait qu'ils les fassent, il fallait qu'ils les achètent aussi, qu'ils fassent des plans, acheter le truc, enfin, je veux dire, les matériaux, tout ça. Et ce qui est étonnant, j'ai vu, j'ai suivi notamment deux enfants. Il y en avait un qui était le petit-fils de Schwartz-Masson, enfin, un grand pédagogue et pas ça, dirigeant, qui était une sorte de petit génie qui a 7 ans par les Grecs et tout ça, enfin, vraiment le surdoué. Et puis, il y avait un enfant qui était, lui, un fils d'imprimeur et tout ça. Bon. Et ils avaient chacun une locomotive en bois à faire. Et voilà. Là, c'était, il fallait qu'ils le fassent. Et puis c'est tout. Et là, je les ai regardés, je les ai suivis tous les deux. Ce qui est étonnant, c'est que le petit surdoué, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a pris les papiers, il a pris ses règles, il a fait les plans, il a fait absolument, c'était parfait. Et puis après, il fallait qu'ils coupent le bois et machin. Bon, là, c'était un peu plus compliqué parce qu'il ne savait pas trop, il ne savait pas tellement comment servir de tous ces outils. Bon, voilà. Et puis, le fils d'imprimeur, lui, il n'a pas fait de plans. Il a pris tout de suite les outils, les trucs et il y a fait. Et après, il s'est dit, parce qu'il fallait en faire d'autres, il a fait les plans à partir de ce qu'il avait fait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils arrivent exactement au même résultat, mais pas du tout de la même manière. Et le problème de l'école aujourd'hui, enfin, depuis très longtemps, c'est qu'il n'y a que la méthode, disons, du petit surdoué qui est accepté. C'est-à-dire, il faut faire d'une certaine manière et pas de l'autre. Et l'autre, il avait la pratique, ben là, de son père, de ses parents dans l'imprimerie, de choses, voilà, il avait l'habitude. Et puis, il pouvait aussi, c'était beaucoup plus dur pour lui de faire des plans, mais ils sont arrivés. Et c'est là, en fait, quelque part, il y a une sorte de nœud où se peut faire, en effet, l'échec. On le voit avec l'enfant maghrébin aussi, on se pose beaucoup de problèmes par rapport à l'immigration. Aujourd'hui, c'était la première école qui a dit tout de suite, mais il faut faire des cours d'arabe, parce que c'est important que ces enfants qui ne savent plus parler leur arabe et qui, en France, ne parlent pas très bien français non plus. Donc, leur redonner en même temps cette culture, leurs racines, qu'ils se sentent respectées par rapport à leurs racines. Et en même temps, les petits français étaient très contents de pouvoir apprendre l'arabe aussi, de découvrir, parce qu'ils avaient des copains et puis de leur dire on fait les fêtes de telle manière, on a des poètes, on a des pièces de théâtre. Voilà. ça, je trouve, c'était... Enfin, moi, après, j'étais fait le tour de plein d'écoles, aussi bien des écoles comme Freinet, comme tout ça, mais je trouve qu'à l'époque, c'était vraiment pour moi la seule école qui avait, au niveau primaire, qui avait réussi à lutter contre l'échec scolaire. C'est étonnant, le résultat. Alors, c'est vrai, après, on peut se demander quels sont devenus ces enfants. Alors, c'est vrai, beaucoup sont devenus artistes, chanteurs, machin, il y en a dans les maigres vertes, bon, voilà, c'est un peu ça, mais bon, c'est un peu normal, peut-être, vu le contexte. Voilà, mais j'ai peut-être été assez long, là. Voilà, je pense que nous pourrons échanger avec l'assistance après sur vos impressions par rapport au film, et il y a peut-être aussi dans l'assistance des enseignants de l'école Vitruve, ça pourrait être aussi intéressant d'échanger avec vous. Donc, je vous propose, monsieur Fracowiak, peut-être de rebondir sur ses propos et donc de nous proposer effectivement votre vision de l'école dans ses constats et puis aussi dans ce qu'on peut peut-être construire ensemble. Oui, bonsoir. Alors, comme on est dans le mois du cinéma et le mois du documentaire, moi aussi, je vais entrer dans du cinéma, dans une forme de cinéma et venir à des images, parler d'images. La première image que je veux évoquer rapidement, c'est celle d'un film de Bertrand Tavernier. Ça commence aujourd'hui sur l'école, un scénario de Saint-Pierro qui était directeur d'école dans le Nord et puis c'était avec Toréton comme acteur. Un film très important. Il y a une image dans ce film qui me tirait les larmes et qui m'est toujours resté et qui a modifié parfois même mes regards sur l'école. C'est celle d'un gamin en échec scolaire total qui ne sait pas lire, pas écrire, dont les parents ne viennent évidemment jamais à l'école. Le père n'y est jamais venu parce qu'il avait peur d'y retourner. Il envoyait plutôt la mère et la mère a rapidement renoncé à y aller puisqu'elle considérait qu'elle recevait toujours des leçons sur ce qu'il fallait faire avec ses enfants, ce qu'il ne fallait pas faire. J'ai toujours douté d'ailleurs que ceux qui prodiguent ce type de conseils sachent les appliquer avec leurs propres enfants. Mais bon, c'est comme ça, c'était comme ça et il y avait un rejet de l'école. Et voilà que l'instituteur, très influencé par Freinet, par le GFN, par les pédagogies nouvelles, se lance à inviter les parents pour d'autres raisons et notamment pour les valoriser, valoriser et respecter ce qu'ils savent et ce qu'ils sont et pas comme je l'écris toujours dans mes livres, comme des parents d'élèves, je l'écris tout collé pour montrer que c'est comme si c'était un concept, le parent d'élève, c'est un être à part, c'est pas un maçon, c'est pas un musicien, c'est un parent d'élève. Et voilà que ce directeur d'école demande au père qui était conducteur de camions de déménagement, quelque chose comme ça, de venir avec son camion et des caisses près de l'école, avec toutes ses manettes et avec sa grue télescopique, de mettre un de ses colis par la fenêtre, du trottoir à la fenêtre. Et alors Bertrand Tavernier montre le visage du gamin et le visage du père. C'est bouleversant de voir ça. Et quand je le revois, je suis encore bouleversé. Vous voyez le gosse qui existe parce que son père existe et vous voyez le père qui existe parce qu'il est là, il est reconnu, on ne lui parle pas de grammaire, conjugaison, etc., de devoir à faire à la maison, de ne pas regarder la télé, on le regarde comme quelqu'un qui sait quelque chose, qui peut le montrer et qui peut l'expliquer. Cette image de cinéma, je trouvais que, comme vos films, on devrait toujours les mettre au programme de formation des enseignants et aussi organiser des soirées avec les parents d'élèves sur ce type d'images parce que ça nous réveille et ça peut provoquer au-delà de l'émotion des réflexions et mobiliser notre intelligence individuelle et collective. La deuxième image que je veux évoquer, une image cinématographique aussi, mais que j'ai vue, moi, 10 ans à stite, 30 ans à inspecteur, en gros, voilà, et j'ai vu des heures et des heures de classe et de gamins. Et je me souviens de ce gamin qui, au premier rang d'une classe, avait des vêtements très pauvres, vraiment très ordinaires, peut-être ceux de son frère qu'il avait récupérés, etc., un peu usés, mais alors des gants de ski neufs, d'une beauté colorée, éblouissante. éblouissante. Et le gamin, il a passé toute la matinée, une grande partie de la matinée, je suis intervenu après, gentiment, il a passé une partie de la matinée avec ses gants posés sur la table. Personne n'avait rien remarqué. C'est vrai que l'Institut était préoccupé par la présence de l'inspecteur, ce qui est un sacré problème, et donc il ne pouvait pas s'occuper de ça, sans doute, et il ne pouvait pas le voir. Mais ce gamin, il n'en avait rien à foutre. Ouvrez votre livre, pas je t'en, exercice, correction, papa fait pipi dans le popo, ouvrez votre livre, pas je t'en, on va corriger, etc., il n'en avait rien à faire. Il regardait sans arrêt ses gants. Et on aurait pu refaire des programmes de grammaire même plus intelligents, on aurait pu mettre moins d'élèves dans la classe, peut-être alors, c'est vrai, qu'on aurait vu ses gants, peut-être, on aurait pu faire n'importe quoi. Si on ne prend pas en compte, si un jour, quelqu'un ne décide pas qu'il faut prendre en compte l'enfant tel qu'il est, avec ce qu'il sait, avec ce qu'il veut montrer, avec ses émotions, avec sa personnalité, on peut faire tout ce qu'on veut maintenant, avec toute l'expérience que j'ai, on peut imaginer toutes les politiques, si on n'est pas attentif à ça, on ne réussira jamais rien, c'est-à-dire le respect de l'enfant d'abord, au centre du système, comme disait la loi 289, le respect de l'élève au respect de l'enfant, comme disait la loi que je considérais pendant un moment comme une loi un peu révolutionnaire, quand même, dans l'histoire de l'école, on ne pouvait faire tout ce qu'on voulait, on n'aurait pas sauvé ces enfants-là tant qu'ils ne se sentaient pas considérés, respectés, remarqués. Il suffisait de dire aux gosses, tiens, dis donc, Simon, tes gants sont super, et sans lui faire peur qu'il craigne une punition, pour que tout de suite, le regard change, et comme à Vitruve, on aurait pu même faire du français à partir de ça, Simon a des gants magnifiques, on va en parler, on va l'écrire, on va tenir compte de ça, et on fera, non pas de la grammaire de définition, mais de la grammaire en allant, en s'exprimant, et en exprimant des choses qui ont du sens. Vous me coupez si je suis trop long. Troisième image, c'est l'échec scolaire. Alors, je suis d'accord avec Jean-Michel Roschex, on sera d'accord là-dessus, l'échec scolaire, c'est vraiment préoccupant. C'est une idée nouvelle dans l'histoire de l'école. Moi, quand j'étais jeune, instite dans les années 60, on ne parlait pas d'échec scolaire, on s'en prenait complètement, puisque les gamins, de toute façon, moi, je suis gosse de mineur du bassin miné du Pas-de-Calais, de toute façon, on savait, et j'étais instite dans ces écoles-là, on savait très bien que s'ils ne réussissaient pas, comme on disait dans ma région, ils iraient à Alphos, ils trouveraient du boulot, etc., ils étaient considérés comme un cancre, pas un bon, mais personne ne se préoccupait vraiment de cela. La notion d'échec scolaire est arrivée beaucoup plus tard dans l'histoire, après les années 60, à cause du contexte probablement économique, social, de l'évolution des besoins plutôt économiques, c'est arrivé après. Mais moi, comme inspecteur et comme instite, j'ai été très frappé par cette question d'échec scolaire. Et avec un regard comme celui ému que j'ai eu tout à l'heure pour des enfants en difficulté, je me suis toujours interrogé aussi dans ma pratique professionnelle et comme pédagogue sur cette question. Mais comment est-ce possible qu'un gosse qui est normalement intelligent, qui n'est pas moins intelligent qu'un autre, soit très rapidement en échec, parfois dès le CP, souvent même dès le CP, et qu'on ne réussisse pas à trouver des solutions autrement qu'à lui redonner de la même chose, à peu près, peut-être avec moins d'élèves, peut-être avec plus de patience, mais sans changer fondamentalement ce qu'on allait lui proposer et l'approche de la transmission des savoirs et de la construction de ses compétences. Cette notion d'échec, j'ai beaucoup travaillé sur l'évaluation et sur ce que j'ai appelé l'évaluationnite, la maladie de l'école, cet échec est très préoccupant parce que chez les enfants pauvres, encore aujourd'hui, et de plus en plus, et quels que soient les efforts des uns et des autres, il reste très vite de l'objet de la résignation ou de la fatalité et on ne trouve pas de solution malgré tous les efforts qui sont faits. Et même dans des secteurs, je sais que Jean-Michel est beaucoup plus compétent que moi sur ces questions-là, dans des secteurs d'éducation prioritaire où normalement, il y a plus de moyens, plus d'attention, etc., on se rend compte que cette fatalité, cette résignation existe encore et qu'il faudrait au moins dans une école du futur qu'on arrête d'évaluer enfin négativement, d'ailleurs, ce n'est jamais de l'évaluation, c'est que du contrôle des acquis scolaires, ce n'est pas de l'évaluation, c'est un abus de langage de parler d'évaluation, on en parlera peut-être dans le débat, mais qu'on cesse de considérer l'enfant comme quelqu'un qui fait des fautes, des erreurs, qui a des manques, etc., mais de plus en plus, si possible, comme quelqu'un qui a des compétences, qui a des savoirs extérieurs à l'école, peut-être très différents de ceux de l'école, et que si on les prenait peut-être un peu en compte, si on les prenait tels qu'ils existent, avec ce qu'ils savent, avec ce que savent les parents, j'étais frappé par ce que vous disiez et dans votre film sur le petit gamin algérien, qui, c'est quand même une richesse qui est complètement, je connais bien ça, moi, ce gosse d'origine immigrée polonaise dans le bassin minier, j'ai connu ça, même si c'est, paraît-il, une immigration réussie, etc., il faut y regarder de beaucoup plus près, mais moi, j'ai connu ça aussi, une espèce de mépris pour la langue polonaise qu'on ignorait, que je parlais avec mes grands-parents, je suis très sensible à ces questions-là. Prendre l'enfant tel qu'il est, on ne le considère pas comme un vase qu'on remplit, mais comme un feu qu'on allume, pour reprendre cette formule célèbre, avec ses savoirs, avec ses appétits, avec ses curiosités, avec ses émotions, avec ses sentiments, et ne pas seulement se préoccuper de lui redonner de la même chose que ce qu'il n'a pas pu digérer et ce qu'il rejette. Je pense que la transition est tout de suite trouvée pour écouter monsieur Rochex. Bonsoir à tous. Voilà, donc moi, ça a été rappelé. Moi, je passe aussi beaucoup de temps dans les classes, mais pas dans la même position que mon collègue, puisque je suis respecteur. Et puis, particulièrement sur les questions, effectivement, de... à la fois de politique éducative et de construction des processus de difficulté et d'inégalité scolaire au quotidien. Donc, quelques éléments. Ce que je trouve tout à fait central pour penser les questions de l'école aujourd'hui, c'est de penser les choses en termes de contradictions. Parce que, moi, je n'ai pas pu, cet après-midi, venir revoir les films de Jean-Michel Carré que j'avais lus, vu, il y a déjà pas mal de temps. parce qu'on a à peu près la même tranche d'âge. Mais, voilà, il y a quand même pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts depuis. Et on se trouve aujourd'hui dans une situation un peu contradictoire où on a, d'un côté, une élévation considérable du niveau de formation et de scolarisation des nouvelles générations. Enfin, on peut donner quelques chiffres quand même, sans en abuser, mais moins d'un élève sur dix étaient bacheliers en 1959. On est aujourd'hui à peu près à 80%. Alors, certes, avec des types de baccalauréat différents, mais même le simple bac d'enseignement général qui était le seul à exister en 1959, on est aujourd'hui à entre 40 et 50% de bacheliers généraux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nombre d'enfants de milieux populaires accèdent à des savoirs, je reviendrai sur la question des savoirs, à des pouvoirs d'agir et de penser que donnent un certain nombre de savoirs délivrés par l'école auxquels leurs aînés, leurs parents, non seulement n'avaient pas accès, mais n'imaginaient parfois même pas pouvoir avoir accès. Parce qu'effectivement, comme... Je cherche votre prénom, mais Pierre Fracowiak le disait, on avait des modes de reproduction de destins sociaux qui faisaient que, voilà, quand on n'avait pas accès à l'enseignement secondaire, le métier de mineur, ça prenait autour de la table familiale, comme disaient aussi d'autres formulations. Donc, ça, c'est une première chose qu'il est important de prendre en considération. En revanche, chacun sait que les inégalités sociales n'ont pas diminué, qu'elles sont portes aujourd'hui plus tardivement. Elles ne se jouent plus dans ceux qui accèdent à l'enseignement secondaire, ceux qui n'y accèdent pas, mais elles peuvent se jouer dans ceux qui accèdent à tel type de baccalauréat plutôt qu'à tel autre. Et puis, elles se jouent aussi dans la grande difficulté scolaire. Et là, on a des choses inquiétantes qui vont à l'encontre du bilan qui pourrait paraître optimiste que j'avais commencé à adresser, puisque toutes les enquêtes convergentes depuis le début du XXIe siècle, que ce soit les enquêtes internationales. Alors, toute enquête est imparfaite. On pourrait rentrer dans le débat des enquêtes PISA, qui est encore une enquête de l'OCDE ou d'autres, ou les enquêtes nationales. Donc, elles sont toutes imparfaites, mais elles ont moins le mérite de montrer des choses dans les évolutions. Et on constate que depuis le début des années 2000, les inégalités sociales s'accroissent en matière scolaire, s'accroissent dans notre pays. C'est-à-dire que le poids de l'inégalité socio-économique qui caractérise les différents milieux sociaux des élèves sur l'inégalité scolaire est de plus en plus grande. Et que si la situation de la France dans les enquêtes internationales ne bouge pas, les palmarès n'ont pas plus intérêt entre les pays qu'entre les élèves. Mais en revanche, on pèse d'un ou deux rangs de temps en temps, ça fait souvent parler des journalistes et des politiques, mais ce n'est pas très intéressant parce que c'est dans la marge d'erreurs statistiques. En revanche, si la position de la France ne bouge pas, c'est parce que les meilleurs sont encore meilleurs et que les plus faibles sont encore plus faibles. Et pour ça, on peut y voir deux raisons. La première, c'est quand même ce qui relève d'une ségrégation sociale et scolaire accrue, particulièrement dans certains territoires qui sont, pour une part, les quartiers urbains les plus populaires et les plus précarisés. Et ce qu'on constate aussi, c'est que, alors même que la ségrégation résidentielle fait que les riches développent de plus en plus un entre-soi choisi, ils ne laissent aux pauvres qu'un entre-soi contraint. En revanche, la ségrégation scolaire en rajoute sur la ségrégation sociale à la fois parce que, plus on donne de pouvoir aux familles en matière de choix de la scolarité, de l'école ou aux scolariés de leurs enfants, plus on accroît les inégalités sociales. Et puis, par ailleurs, le mode d'organisation du système éducatif peut en rajouter sur la ségrégation interne à l'école, par exemple, en créant des classes qui ne sont pas appelées d'élite, mais qui sont, de fait, des classes d'élite avec des options horaires, aménagement musical, etc. Pour anecdote, j'ai un jeune collègue qui travaillait dans un collège de la banlieue parisienne et dans lequel il y avait une classe européenne et les élèves qui n'étaient pas dans la classe européenne n'appelaient pas ça la classe européenne, ça veut dire c'est une classe où on enseigne dans deux langues, le français et une autre langue de la communauté européenne. Et les élèves ne parlaient pas de la classe européenne, ils parlaient de la classe des européens. Et puis, ils n'avaient pas entièrement tort parce que dans cette classe-là, il n'y avait que des gens plutôt blancs et plutôt de classe moyenne. Donc, premier registre, deuxième registre qui renvoie au mode de travail pédagogique, au mode de transmission de savoir qui font que, on pourrait dire que Bourdieu le disait depuis longtemps et aujourd'hui beaucoup de travaux l'ont montré, l'école fonctionne quand même beaucoup en termes de délits ni liciés en présupposant des élèves qui sachent faire ce que tous ne savent pas faire et ce que parfois il ne leur apprend pas à faire, parfois même ne sait même pas qu'il faudrait leur apprendre à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement meurtrier parce que ça produit des difficultés répétées au quotidien qui se cumulent en phénomène d'échec, en phénomène de disqualification, alors disqualification éventuellement par l'enseignant, de l'élève, de son environnement social et familial, donc on voit bien des choses qu'ont dit Pierre Fracowiak et Jean-Michel Carré, mais aussi d'auto-disqualification des élèves à leur propre égard. Et il me semble que là, on a quelque chose qui est tout à fait important qui vise à s'interroger sur en quoi les modes de fonctionnement ordinaires, je dis bien ordinaires et j'ai envie de dire parfois qu'on retrouve de la même manière chez les enseignants qui vont se revendiquer plutôt de l'innovation ou plutôt de la tradition renforcent cet aspect de délit d'initié de ce que Bourdieu appelait une pédagogie implicite ou une pédagogie invisible et je crois qu'aujourd'hui une des pistes de travail absolument nécessaires c'est de travailler à faire en sorte qu'on puisse faire fond à la fois sur ce qu'on sait sur le fait qu'un élève on n'apprend pas à la place des élèves mais que les élèves apprennent en étant actifs intellectuellement et en étant mobilisés intellectuellement et plus qu'intellectuellement dans l'ensemble de leur personne dans leur personnalité dans l'ensemble on pourrait y revenir parce que ça ferait débat on n'est jamais tout entier dans l'ensemble de nos personnalités engagées dans nos activités parce que ça permet de se regarder un peu faire donc puissent être engagés mais pour autant engagés dans des activités où l'exigence d'explicitation l'exigence de mettre toutes les cartes sur la table pour les élèves qui sont les moins initiés de par leur socialisation familiale soit très très importante et on constate que cet aspect là est peu développé par les politiques éducatives on a fêté au 1er juillet 2016 les 35 ans de la politique d'éducation prioritaire en France cette politique n'a jamais été orientée là-dessus donc on a oscillé entre une juxtaposition de choses traditionnelles ou d'enseignements morcelés etc. et puis ce que j'appelle l'innovation mal pensée où on a privilégié beaucoup de choses qui se paraient de pédagogie du projet mais qui n'avaient pas forcément les effets qu'évoquait Jean-Michel Carré à Vitru sur lequel il faudrait regarder peut-être d'ailleurs dans le détail mais peu importe voilà et qui en quelque sorte permettait de faire des projets inaugurables souvent mais qui mésestimait la nécessité de traquer au quotidien qu'est-ce qui se passe pour les élèves qu'est-ce qui se passe pour les différents élèves pour les différents types d'élèves y compris par exemple comment des formes de pédagogie du projet où on promeut à juste titre du travail collectif entre élèves peuvent si on n'y prend pas garde se traduire en mode de division sociale du travail entre élèves où les uns écrivent les textes je caricature mais pour me faire comprendre où les uns écrivent les textes et où les autres découpent les morceaux de scotch pour afficher les textes que les premiers ont écrits je prends un exemple et je crois que cette vigilance-là est tout à fait importante et on est dans je finis dans un paradoxe un double paradoxe je trouve aujourd'hui il y a un paradoxe structurel de l'école c'est que l'école elle est faite pour enseigner des choses qui ne s'apprendraient pas sans elles et en particulier lire et écrire c'est-à-dire des choses qui demandent le temps de l'étude c'est-à-dire qui demandent de suspendre le faire ordinaire pour constituer le faire ordinaire en objet de pensée par exemple apprendre à lire et écrire ça demande de s'interroger comment fonctionne le langage apprendre à parler non Brunner un grand psychologue qui est mort il y a quelques mois il disait les enfants apprennent pas le langage ils apprennent à faire des choses avec le langage par contre quand on apprend à lire il faut se construire une conception de comment fonctionne le langage et ça il n'y a que l'école qui peut le faire et pour ça il faut un tableau c'est des choses et donc il y a un temps de l'étude nécessaire et c'est des apprentissages techniques alors certes ça peut se faire en dehors de l'école quand les parents se transforment en instit à la maison et il y en a qui peuvent le faire il y en a d'ailleurs qui sont qui passent de la classe à la maison mais pour ceux pour lesquels il n'y a pas d'enseignants à la maison il y a besoin d'école pour ça il y a besoin d'un espace-temps organisé pour l'étude et pour autant il y a un certain besoin que l'école soit en dehors de la vie ordinaire et en même temps il faut que les savoirs scolaires et les activités scolaires ne soient pas scolaires au mauvais sens du terme il y a deux sens au mot scolaire c'est-à-dire ne soient pas insignifiants que les élèves puissent faire le lien entre ce qu'ils apprennent à l'école dans un espace tant retiré et les pouvoirs d'action et de pensée que ça leur donne sur le monde dans les moments où ils apprennent mais aussi au-delà des moments où ils apprennent ça c'est un paradoxe c'est pas simple à trouver personne n'a les solutions d'emblée mais si on gomme un des termes du paradoxe soit en privilégiant l'aspect scolastique au sens péjoratif soit en privilégiant l'aspect vie ordinaire sans penser le retour sur l'étude et je trouvais très intéressant l'exemple que prenait Jean-Michel Carré sur les deux voies de travail des deux élèves dont vous parliez parce que ça met en rapport le fer et l'élucidation du fer l'intelligence de l'action et l'intelligibilité de l'action et bien c'est ces deux termes-là qu'il ne faut jamais séparer l'un de l'autre si on veut que l'école soit l'école et puis dernier paradoxe c'est qu'on a à la fois besoin effectivement d'un grand respect non seulement des individus mais du développement des individus de ce qui permet aux individus d'être élèves c'est-à-dire de pouvoir s'élever donc de leur proposer des choses qui les fassent grandir qui partent de leurs intérêts mais qui construisent chez eux d'autres intérêts que ceux qui étaient là auparavant et en même temps on a besoin dans une école républicaine au bon sens du terme pas au sens hérité de l'école d'ancien régime on a besoin de commun parce que si on n'a plus de commun alors c'est le règne de l'individualisme et la critique de l'école traditionnelle aujourd'hui qui était portée dans des milieux plutôt progressistes autant où Jean-Michel Carrey faisait ses films aujourd'hui est retournée par les milieux sociaux les plus privilégiés contre le projet de l'école démocratique et ça c'est quand même important une des choses importantes à réfléchir excusez-moi d'avoir été trop long Merci beaucoup pour toutes ces pistes que vous nous ouvrez là et peut-être avant de laisser la parole à la salle nous voulions peut-être aussi pour faire réagir mais je pense qu'on a déjà suffisamment de matière mais ce film que vous proposiez Jean-Michel Carrey L'école est finie de Jules Selma donc on pensait pouvoir vous diffuser ce film qui a été réalisé en 75 en complément d'un ouvrage de Jules Selma journal d'un éducastreur le titre exact de cet ouvrage entre octobre 1968 et juin 1969 un jeune instituteur donne la liberté à ses élèves qu'en font-ils je pense que finalement ça poursuit la réflexion que nous avons ensemble quelle liberté laisse-t-on aux élèves alors effectivement cette vidéo de 7 minutes est un petit brûlot en soi c'est un pamphlet et donc je pense qu'on peut le visionner et puis ensuite bien sûr la parole sera à la salle pour réagir donc aux différentes interventions ce film s'adresse particulièrement aux ratés aux timides aux obsédés à tous les électeurs à tous les militants à tous les dégénérés artistes cultivistes que les révolutionnaires seront des enfants ou ne seront pas que les révolutions seront un jeu d'enfants ou ne seront pas car à toi ce n'est pas la fin bien donc la transition est rude mais effectivement il faut peut-être redonner quelques éléments de contexte effectivement ce film a été fait comme je le disais ensuite à cet ouvrage où Jules Selma est instituteur en remplacement et effectivement observe ses élèves à qui il laisse une très très grande liberté alors effectivement c'est un pamphlet cette vidéo en tout cas ce qui est intéressant dans le cadre de cette soirée c'est de voir que finalement ce film il s'inscrit quand même dans un courant de pensée qui considère qu'il faut laisser la liberté à l'enfant l'encourager et avant de vous passer la parole moi j'ai peut-être une question à nos trois invités comment se fait-il qu'il y a eu autant d'innovation pédagogique au niveau de l'école élémentaire et qu'on a l'impression que le cap vers le secondaire ne se fait pas ne peut pas se faire c'est vrai que je reprends le titre du film de Tavernier ça commence aujourd'hui ça aurait pu commencer depuis longtemps déjà la construction de l'école du futur ça aurait pu commencer avec Freinet dans les années 1920 il a été exclu du système éducatif ça aurait pu commencer en 1936 avec les textes de Jean Zé qui a été tué par la Gestapo un peu plus tard ça aurait pu commencer avec le plan Langevin-Vallon en 1945 si on l'avait appliqué même s'il aurait fallu sans doute le modifier ça aurait pu commencer avec la prolongation de la scolarité de 14 à 16 ans si elle avait été sérieusement prise en compte avec son exigence du coup de transformer l'école mais elle n'a pas été transformée ça aurait pu être l'occasion aussi et pourtant c'était plutôt un gouvernement conservateur au lendemain de 68 quand même en impulsant la rénovation pédagogique le tiers-temps pédagogique le sport la musique etc à l'époque où Edgar Ford disait déjà homme de droite conservateur disait alors qu'il voulait transformer des choses grâce à l'INRP par exemple je pense aux transformations de l'enseignement du français avec le plan Rochette etc même s'il a été un peu édulcoré Edgar Ford disait déjà je vois l'immobilisme qui avance et nous ne savons pas comment l'arrêter ça aurait pu être aussi en 81 ça aurait pu être en 89 avec la volonté de faire l'éducation prioritaire de donner plus à ceux qui ont plus de besoin ça aurait pu être en 89 mais on a abandonné la loi de 89 sans l'évaluer sans une larme même pas chez ses auteurs ou chez leurs amis etc etc et pourtant et effectivement l'école n'a pas profondément changé elle a ses réussites comme le disait Jean-Michel tout à l'heure réussites quantitatives essentiellement elle a ses évolutions sans doute mais fondamentalement et notamment par rapport à la différenciation par rapport aux difficultés des milieux sociaux les plus défavorisés par rapport à l'agrandissement à l'accroissement des inégalités socio-scolaires socio-culturelles et sociales ça n'a pas beaucoup changé et pourtant on ne peut pas dire que les enseignants l'enseignant est une salope il faut le dire parce que je pourrais je pense que il faut le dire mais il faut permettre aux enseignants de s'expliquer aussi mais il faut le dire je pense que comme je le disais tout à l'heure pour d'autres films ton film il pourrait aussi figurer obligatoirement dans les programmes de formation dans les ESPE ça ferait vraiment du bien sur les programmes de formation dans les ESPE c'est essentiellement centré sur les programmes des disciplines sur les programmes des disciplines mais pas du tout sur l'enfant sur l'élève sur son développement pas du tout c'est les disciplines et pourquoi les enseignants sont-ils en tant il y a plusieurs raisons de nombreuses raisons ont-ils de tant de difficultés et pourquoi même les mouvements pédagogiques sont-ils eux-mêmes en difficulté et que ces difficultés ce désintérêt pour les mouvements pédagogiques s'accroît aussi gravement depuis plus d'une dizaine d'années mais même bien au-delà c'est sûrement pas parce qu'ils n'aiment pas les enfants parce qu'ils n'aiment pas leur métier parce qu'ils n'ont pas envie de faire progresser les élèves pas du tout c'est parce qu'ils sont énormément contraints j'en suis un représentant de cette contrainte d'ailleurs professionnelle je reconnais même si ma conception du métier était complètement différente en termes d'accompagnement des enseignants et d'aide à la réflexion je pense que les programmes d'enseignement qui n'ont pas changé beaucoup mais ça remonte à l'antiquité même pourquoi on fait de l'histoire la géographie je dis pas qu'il faut pas faire de l'histoire pas ça mais pourquoi on fait ça pourquoi on change pas pourquoi on fait de la grammaire conjugaison dont tout le monde s'en fout parce que c'est pas comme ça qu'on apprend à parler à écrire si les gosses de milieux favorisés qui parlent beaucoup ou qui lisent qui veulent leurs parents lire et écrire chez eux n'ont pas de difficulté avec la grammaire c'est parce qu'ils en ont fait beaucoup implicitement quoi mais c'est pas parce que on va leur remettre trois heures de grammaire de plus que ça va marcher c'est les programmes qui pour moi assassinent encore davantage les élèves et on n'arrive pas à les changer la loi de refondation de l'école dans laquelle j'avais beaucoup d'espoir profondément déçu je dois dire n'a pas changé fondamentalement les programmes et l'approche des contenus scolaires même pas des pratiques d'ailleurs ça on rénove on dépoussière on adapte mais fondamentalement on change pas comment pourrait-on faire alors on a des nuances des désaccords entre nous et entre vous sur ce problème moi je suis très attaché au problème de l'activité réelle des élèves mis en situation qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'ils font vraiment mais vraiment dans leur tête est-ce que seulement ils écoutent ou ils écoutent pas ils apprennent par coeur ils répètent ils répondent à des exercices et à des questions fermées ou est-ce qu'ils peuvent s'exprimer dialoguer exprimer des pensées construire quelque chose et développer leur intelligence c'est quand même curieux que dans un système éducatif l'intelligence ne figure dans aucun le développement de l'intelligence ne figure dans aucun programme c'est quand même étonnant qu'on pense que ça va tout seul il y a une quantité de profs qui sont absolument pas d'accord avec moi et qui me disent mais quand je fais mon cours d'histoire je les rends intelligents quand je fais un cours de science je les rends intelligents tu parles alors quand je dis ouais mais comment comment on fait pour ça alors c'est beaucoup plus difficile de répondre et moi je pense comme Edgar Morin qu'il faudrait vraiment mais je suis un utopiste révolutionnaire il faudrait vraiment remettre en cause les programmes fondamentalement penser aux sept savoirs nécessaires à l'éducation du futur et placer au coeur de pas des programmes pas des programmes mais de l'ambition d'une école le développement des enfants de leur intelligence de leur capacité à comprendre le monde c'est pas parce qu'on va sédimenter et accumuler des savoirs sur l'état du monde qu'on va pouvoir le comprendre si dans le même temps on ne développe pas mais de façon organisée pensée le développement de l'intelligence un peu trop court pour bien me faire comprendre je peux ajouter quelques points je veux dire par rapport à ce qu'il faut faire on s'est dit mais quelque part c'est tellement simple c'est dire tu parlais de l'enfant qui apprend à parler mais je veux dire en effet il n'y a pas de professeur pour apprendre à parler l'enfant il apprend tout seul parce qu'il voit bien que c'est un outil extrêmement important s'il veut avoir des rapports avec ses parents s'il veut avoir plus facilement le pot de confiture je veux dire c'est un outil qui sent et puis voit ses parents et choses comme ça et pour l'écriture et tout ça chaque stade enfin je veux dire de connaissance peut passer par le désir par le savoir que c'est essentiel et par exemple ce qui est grave par rapport à l'échec scolaire c'est que justement par rapport aux enfants et surtout par rapport à l'immigration ou par rapport à des classes populaires c'est que il y a une terre la pire des perversités c'est que les enfants en étant en échec scolaire et là on sent que c'est on peut montrer démontrer comment le système fait qu'en effet il y a un échec scolaire c'est que l'enfant est persuadé à un moment donné en effet qu'il est plus con que les autres donc c'est normal qu'il soit qu'il travaille chez Carrefour à travailler qui fasse les poubelles ou n'importe je fais des travaux qui ne demandent pas voilà c'est normal j'ai raté je suis un con on m'a persuadé de ça ou alors je vais me débrouiller avec mes copains ou peut-être c'est tout bon je vais prendre de la cam parce que ça va plus vite mais je veux dire quelque part ça va dans le même truc c'est à dire de toute façon on m'a rejeté je suis un con je me démerde comme je peux et puis voilà selon l'endroit où je suis mais je vais accéder et ça c'est grave enfin je veux dire là on peut dire si tu veux l'enseignant est une salope sans que je pense qu'il est parce que pour faire ce métier il faut il faut aimer les enfants mais en même temps je pense que c'est aussi le problème de ce qu'on peut appeler entre guillemets la pédagogie c'est à dire ça devient compliqué parce que ce que tu dis quand tu vois moi j'ai vu les gens par rapport à Vitruve je veux dire c'est pas ils ont toujours refusé d'ailleurs de dire qu'ils étaient des pédagogues et en même temps j'ai vu qu'ils étaient des grands pédagogues mais le problème c'est que ça s'apprend pas c'est à dire qu'à un moment donné parce que c'est plus simple d'avoir quelque part je veux dire un programme il se dit je veux dire ça soutient t'as des trucs on te donne l'enfant il doit savoir lire tant de choses écrire tant de choses il doit conjuguer et tout ça donc t'as des on te donne et tu rentres dans cette contrainte et puis en plus en effet comme tu dis j'ai l'inspection aussi enfin tu vois tout le truc qui fait que c'est pas facile et d'un seul coup s'il te dit je ne fais plus ça je ne fais plus aucun cours et je veux qu'ils sachent lire et écrire compter pour non que le primaire comment je vais faire et d'un seul coup en effet il faut que les enfants soient passionnés sentent qu'ils décident et que petit à petit s'en s'en rendent compte comme ils ne se sont pas rendus compte qu'ils apprenaient petit à petit à parler et bien ils vont apprendre petit à petit aussi écrire parce qu'ils vont voir c'est des outils formidables voilà et que c'est eux qui vont demander de parler mieux d'avoir de la grammaire mais pas s'obliger enfin je veux dire c'est ça aussi le problème juste un tout petit truc parce qu'on parlait des parents tout à l'heure il y a une chose aussi je vais faire plus courir parce que c'est important c'est comment les parents en effet ne vont plus le père qui ne veut plus aller ou la mère qui ne veut pas aller et je me rappelle à Vitru il y a par rapport à un jeune qui arrivait enfin un premier il me disait tu sais tu fais venir les parents en effet et tu leur dis mais vraiment là faute gosse mais qu'est-ce qu'il fout il ne travaille pas c'est un fainéant et machin je veux dire en effet les parents ils n'ont plus envie de vivre de venir en effet l'école souvent déjà les a mis en échec donc c'est quelque chose qu'ils n'aiment pas mais ils disaient mais simplement dis aux parents écoutez je sens qu'il y a quelque chose qui se passe là ils s'intéressent essayez de voir par rapport à la maison soutenez-le parce que vraiment et du coup ça fait boule de neige c'est-à-dire les parents n'ont plus le côté enfin critique de leur enfant ils sentent qu'il peut être soutenu et qu'il faut aider et eux aussi ils ont besoin d'être quelque part gratifiés et du coup les choses commencent à se mettre en marche voilà c'est des fois des idées très simples oui peut-être quelques nuances d'abord moi je je pense pas que les choses n'aient pas changé je pense que les choses ont énormément changé comparé un manuel de sixième d'aujourd'hui à un manuel de sixième d'il y a 20 ou 30 ans vous verrez que c'est ça a considérablement changé que les manuels sur lesquels on fait travailler les élèves aujourd'hui sont d'un niveau de complexité redoutable où on a de l'iconographie du texte où on s'adresse à l'élève en première personne en lui demandant de tirer des enseignements de choses sans lui apprendre comment on met en relation tout ça la plupart du temps donc aujourd'hui on demande à les élèves de faire des choses beaucoup plus élevées que ce qu'on leur demandait il y a 20 ans ou il y a 30 ans regardez le type de texte sur lequel on fait travailler les élèves c'est des choses de ce point et même les pratiques enseignantes ont énormément changé une des questions c'est est-ce qu'elles ont changé dans quel sens elles ont changé et moi le mot innovation c'est un mot que j'ai du mal à entendre parce que ou à utiliser à entendre ça va je ne suis pas sûr que faire du neuf ce soit toujours bien et il y a du neuf qui est pire que l'ancien donc et je suis très frappé par exemple de voir que dans les textes officiels vous n'avez y compris les projets de loi vous n'avez plus le mot démocratisation qui figure en toute l'aide dans la circulaire du 1er juillet 81 qui instaure l'éducation prioritaire mais vous avez les mots innovation modernisation c'est pas la même chose et une des questions c'est quand même est-ce qu'une des questions qu'on se pose aujourd'hui sur lesquelles on a quand même quelques éléments c'est qu'on peut avoir des modes d'innovation pédagogique qui facilitent le travail pour les uns et qui le compliquent pour d'autres donc moi je ne suis pas ni un ennemi de l'innovation je ne suis pas un défenseur de la tradition j'ai été pendant 30 ans membre du bureau national du GFN mais par contre je pose incessamment la question des effets sociaux des modes de travail pédagogique et pour moi c'est une question centrale alors ce qui amène à penser que deux choses moi je trouve que ce n'est pas toujours simple quand même parce que c'est simple pour des enfants d'apprendre à parler mais justement parce que de la même manière que c'est simple d'apprendre à marcher parce que ce sont des choses que l'on apprend en participant à des activités communes avec autrui un de mes amis dit ce sont des apprentissages par frayage ce sont des apprentissages qui ne requièrent pas l'étude qui mettent évidemment en jeu l'intelligence et qui la construisent et qui la développent par contre il y a des apprentissages qui requièrent l'étude passer de la réalisation au plan voilà il ne suffit pas de fabriquer ensemble pour pouvoir mettre en plan pour pouvoir mettre en instruction pour pouvoir élucider ce qui rend l'action efficace et intelligente pour pouvoir y compris en tirer des enseignements des mises en forme qui anticipent sur une action future plus puissante et ça si on a mis des millénaires à inventer l'écriture dans nos civilisations c'est quand même que ce n'est pas aussi simple que ça et nos enfants réalisent des prodiges tous les jours en apprenant à écrire et en maniant un outil quand même extrêmement compliqué extrêmement élaboré qui avec 26 signes permet de produire une infinité d'énoncés nouveaux mais ce n'est pas simple d'apprendre à lire et écrire et donc il y a une question pourquoi primaire secondaire je pense deux choses pour faire vite je pense d'abord qu'on n'a pas su lorsqu'on a unifié les deux ordres d'enseignement primaire et secondaire on n'a pas su inventer une culture scolaire nouvelle on a campé sur l'affrontement culture primaire culture secondaire que dénonçait Henri Vallon en son temps et on n'a pas su inventer une culture scolaire nouvelle ce qui fait que c'est la culture secondaire avec sa conception on pourrait dire élitiste pas simplement pas d'abord au sens des oeuvres mais muséographiques du patrimoine et des savoirs c'est des choses qu'on contemple et on n'a pas su inventer ce que Vallon appelait de ses voeux c'est-à-dire une culture technique mais pas une culture technique comme une région à part du travail de pensée ou de l'intelligence etc mais comme mettre au coeur du travail la dimension technique de l'ensemble des activités qu'elles soient fabricatrices de pensée de création etc et ça c'est parce que pour une large part en France on campe sur une idéologie culturelle élitiste qui a le mépris de la technique et du travail et ça je crois que c'est très très important et ça vaut dans l'ensemble de la société française je m'arrête là mais je pourrais développer mais il faut qu'on a la place pour le débat alors on pourrait imaginer que ce débat qu'on vient d'avoir ces films on est dans 15 ans mais le futur il va actuellement le futur les mômes les mômes à 7-8 ans ils ont des smartphones les mômes la récréation est plus forte d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue éducatif que la famille que la cellule familiale et que les profs quand vous voyez ce qui se passe actuellement avec le numérique ceux qui ne prendront pas le virage pédagogique du numérique ils vont être flingués ça veut dire tout simplement je donne un exemple moi j'ai 77 ans dans quelques jours je suis né en 40 j'ai été un enfant de la guerre pendant 4 ans j'ai pas connu mon père j'étais dans des fermes après j'étais en orphelinat alors j'étais l'aîné de 5 enfants après ensuite un centre d'apprentissage donc j'ai un CAP de motoriste après j'étais dans le foyer de jeunes travailleurs après on m'a envoyé en Algérie pendant 2 ans et demi j'ai été sauvé et resté vivant par le sport je suis devenu un sportif de l'estat de niveau je suis devenu directeur je suis devenu directeur de MJC à Sarcelles j'ai épousé il y a 55 ans une jeune lycéenne qui est devenue enseignante j'en ai porté des putains de bagages de pédagogique à Sarcelles etc et après à Sergi Pontoise bon je suis un enfant de la banlieue mais ce que j'ai vécu moi c'est l'injustice je sentais un immigré dans les milieux que j'ai fréquenté après je suis venu directeur de Maison de jeunes j'ai fait des rencontres grâce à Edgar Ford j'ai fait un IUT comme adulte travailleur ensuite j'ai fait l'école pratique d'autres études avec Edgar Morin j'ai fait deux bouquins le premier il y a 30 ans parler en public c'est facile et le deuxième il y a quelques mois parler en public à l'air de la communication numérique avec qui je l'ai fait ? avec une nana journaliste qui a 25 ans qui est née dans le numérique et on a sorti un livre en moins de 3 mois on en a vendu déjà 6 000 et qu'est-ce qui est important ? c'est d'être rebelle à un moment donné dans la justice on doit être rebelle moi si je n'avais pas fait des belles rencontres j'étais un délinquant j'étais un véritable délinquant et quand j'ai été directeur de MJC qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai emmené 500 jeunes en Chine avec un tronc sibérien alors que les frontières étaient fermées quand j'étais directeur de Maison de Jeunes j'ai vraiment j'ai intervenu dans le milieu éducatif c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Michel Carré il y a combien de temps ? 30 ans ? 40 ans ? son film Alerter les bébés il est passé avec tous les enseignants de Conflans-Saint-Honorine dans un débat qu'on avait organisé à la Maison de Jeunes donc le problème qui est il y a eu des réformes mais il y en a qui sont passées à travers le filet des milieux populaires c'est-à-dire qu'ils sont tombés en dehors du filet ils n'ont pas pu vivre les réformes c'est faire confiance aux jeunes un jeune et un enfant est une personne entière et non pas comme vous disiez tout à l'heure il a des projets les enfants ont des créations ils ont une créativité invraisemblable il faut s'appuyer là-dessus et là actuellement et c'est là que je fais un reproche sur les politiques actuelles c'est sur le plan pédagogique si on ne rentre pas dans le numérique mais rapidement on va être encore à faire de la pédagogie des années 60 c'est un peu mon opinion c'est un peu un cri d'appel que je fais et là vous êtes entre guillemets pas vous mais je dis entre guillemets vous ma génération on est complètement largué parce que quand on parle des jeunes politiques actuellement que ce soit à gauche ou à droite les jeunes politiques ils ont 55 ans 50 ans ça fait 30 ans qu'ils rament pour arriver dans des responsabilités différentes mais c'est vrai qu'il y a un vrai problème de génération et là les jeunes générations vous inquiétez pas ils vont aller très 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 vite et ça va se faire d'une manière assez violente et je pense que le numérique c'est extrêmement important c'est pas le truc de la smartphone d'envoyer des sms ça va beaucoup plus loin que ça il y a des jeunes il y a des jeunes qui ont je sais pas moi qui ont 20 ans 22 ans qui sont appuyés sur le numérique qui ont créé des start-up avec ils gagnent des millions d'euros ils ont des projets ils sont pris par les grandes entreprises multinationales pour venir à travailler avec eux et quand je vois quand je vois ces résultats là il faut il faut rentrer là-dedans on n'a pas d'autre solution c'est complètement international la délocalisation c'est pas la délocalisation industrielle c'est la délocalisation des emplois sur le numérique quand vous appelez quand vous appelez n'importe quel serveur d'une multinationale vous êtes en Inde vous êtes en Algérie vous êtes au Maroc vous êtes en Bulgarie etc. donc on a un vrai problème et je pense que les débats pédagogiques faut pas faut les faire peut-être mais faut les faire dans le futur voilà c'est un moment d'humeur mais bravo pour vos interventions puis bravo Jean-Michel continue comme ça c'est super bonjour moi je suis maman d'un petit garçon donc je me suis posé très vite la question pour tout ce qui est école etc. et aujourd'hui je suis passée par Montessori je suis réalisatrice donc je suis en train de filmer une école freinée qui s'est mise en place à Marseille et ma question c'est plus ok actuellement mon fils est retourné en public il va avoir droit à des instits plus ou moins bien contraints comme vous dites mais à quel moment on a toutes les clés pour faire des choses chouettes en termes de pédagogie de projet à quel moment ça se fait pour moi il y a un problème politique mais du coup du coup pour moi c'est le gouvernement qui ne veut pas que ça se fasse parce que ça fait une population rebelle peut-être parce que ça fait des gens trop émancipés mais il y a une vraie raison politique de société sociale qu'il faut poser sur la table parce qu'on a toutes les clés en fait pour faire des bonnes écoles mais ça se fait pas pardon de travailler par projet de prendre l'enfant en compte pour moi ça c'est des enfin il suffit d'aller dans ces écoles où ça se fait pour voir comme c'est comme c'est c'est une réussite et ça se voit sur le long terme donc on a plein de clés que ça soit chez Montessori dans d'autres pédagogies alternatives sans être extrémiste et dire on prend qu'une seule pédagogie mais on a plein de ficelles possibles et c'est pas possible de les mettre en place l'état refuse et on reste sur nos réformes minuscules et pour moi il y a un vrai problème en termes de politique voilà je voulais vous questionner là-dessus un petit peu je dirais un mot au risque d'être un désagréable mais c'est un débat si les désaccords se disent pas c'est pas un débat d'abord sur le numérique le gouvernement le ministère actuel ne parle que de numérique c'est avec un espèce de prophétisme que moi je considère comme parfois assez indigent du genre c'est la technique qui va tout résoudre or moi je crois pas du tout que le numérique soit très important personne n'en dit ce qu'on viendra en revanche de dire que la solution se trouve dans le numérique alors ça certainement pas y compris parce que quand on regarde quels sont les usages du numérique moi je suis quand même je pense qu'il faut quand même regarder d'un peu près quand vous dites les élèves passent plus de temps à la récré sur leur smartphone que dans leur famille etc quels élèves les créateurs de start-up ils ont pas passé que du temps sur leur smartphone ceux qui sont capables d'utiliser le numérique avec le plus de puissance et pas simplement d'être aller à la villette regarder comment ce que font les jeunes qui franchissent le périphérique pour aller jouer avec du numérique dans les ordinateurs en libre service c'est pas ça qu'ils font ils jouent à des jeux qui sont peut-être délassants etc mais qui sont pas des jeux qui permettent du développement donc ceux qui créent des start-up c'est ceux qui ont acquis des compétences des savoirs bien au-delà du numérique textuel littéraire mathématique etc et pour moi il faut quand même regarder un petit peu dans le détail alors après sur les clés moi je suis désolé si vous pensez que la solution est chez Montessori je pense que vous trompez largement d'abord parce que les écoles il faut toujours se demander il y a quand même énormément de pédagogies qui se sont développées sans parler de la pédagogie Montessori en particulier et je dis on a plein de clés comme ça qui sont pas je veux dire on arrive dans moi je sais mon fils là il est encore en grande section donc ça va il va arriver en CP on va le noter on est dans un système de compétition tout le temps et ça c'est pas possible si on veut enfin à quel moment on met en place quelque chose de bienveillant entre les enfants ou on crée quelque chose de cohérent non c'est qu'on ait des pistes de réflexion évidemment qu'on ait des clés et je pense qu'une des choses sur lesquelles j'insiste c'est qu'on ne peut pas ne pas se poser la question du rapport entre les milieux sociaux des élèves et les modes de travail qu'on leur propose parce que je suis désolé mais pour une large part les modes d'innovation particulièrement dans les circuits privés peuvent produire des effets mais produisent des effets sur des élèves qui sont les élèves qui apprendraient de toute manière pour la plupart indépendamment des modes de travail pédagogiques et les seules études études pas simplement les croyances que nous avons tous comme enseignants comme pédagogues parce que sinon on ne fait pas ce métier là si on ne croit pas les études qui travaillent sur ce type de choses là qui essaient d'en évaluer les effets y compris les effets démocratisants pas simplement les effets d'efficacité sur les élèves les plus prédisposés à apprendre à l'école montrent que les choses ne sont pas aussi simples qu'on a bien sûr des principes de bienveillance et d'exigence c'est-à-dire les deux à la fois parce que la bienveillance sans exigence ou le dire il faut faire confiance aux élèves bien sûr qu'il faut faire confiance aux élèves mais si on n'a pas l'exigence et l'organisation de l'apprentissage à leur proposer alors on risque d'avoir une exigence qui est une exigence démagogique une bienveillance ou une confiance qui est démagogique la question c'est bien sûr il faut leur faire confiance mais il faut mettre en place des milieux d'apprentissage qu'ils fassent qu'ils apprennent réellement et ça c'est pas aussi simple excusez-moi et on a quand même des décennies de recherche qui essaient de travailler sur ces questions-là pour regarder quels sont les modes de travail pédagogiques qui sont les plus efficaces et les plus démocratisants et les trois ou quatre principes qu'on peut avoir c'est certes la bienveillance mais c'est certes l'activité intellectuelle des élèves mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure sur l'enseignement explicite dire quelque chose et sur l'organisation de progression on pourrait revenir sur les programmes donc là on a un certain nombre de choses qui obligent à compliquer un peu les choses par rapport aux croyances que nous avons tous qui sont souvent un peu unilatérales donc moi je pense qu'il y a des pistes de réflexion et y compris le politique qui est extrêmement complexe parce que dans l'idée qu'il y aurait une volonté politique unique en matière d'éducation c'est quand on connaît un petit peu Pierre Farkovia connaît un peu aussi l'administration il y a des choses tout à fait intérieures je pense que les gens qui aujourd'hui pilotent la politique d'éducation prioritaire dans ce ministère ont des intentions politiques démocratisantes ont des connaissances s'appuient sur des travaux de recherche qui est cette conjugaisse-là ils se heurtent à des choses du type on va penser que le numérique est la solution magique ou on va renforcer la concurrence entre établissements ou on va miser sur la supposée excellence des élèves et promouvoir on va penser qu'élargir le recrutement de Sciences Po c'est démocratiser l'école on a toutes ces choses-là qui se contredisent dans les processus de décision qui font que le politique au singulier ça n'existe pas mais on a quand même enfin excusez-moi on a quand même des vrais des exemples je vais on parle souvent de la Suède etc où on a des exemples où ça marche où ça marche d'être dans un système éducatif qui a la Suède lisez le dernier rapport de l'OCDE sur la Suède qui est paru l'an dernier qui montre que l'évolution du système éducatif suédois est catastrophique le libéralisme en matière d'éducatif en Suède qui a gagné depuis 15 ans a fait régresser le niveau scolaire des petits Suédois et accru l'inégalité de manière considérable vu mon grand âge j'hésite presque à parler mais je suis toujours sensible évidemment à ces questions d'éducation puisque ça a été ma vie professionnelle bien sûr et moi je reviens un petit peu sur une des dernières choses qui ont été dites à savoir l'affaire de la réussite bon le gros problème on le sait tous c'est l'échec moi j'aime souvent dire que les profs n'ont jamais réussi à faire échouer les bons élèves donc le seul problème ce sont les élèves qui échouent évidemment et je pense que dans le projet de Gloton quand il a ouvert Vitruve et qu'il a laissé la bride sur le coup aux enseignants volontaires prêts à se coltiner à une situation extrêmement difficile dont parlait Jean-Michel tout à l'heure je crois que là il s'agissait effectivement de se coltiner avec un échec scolaire qui était absolument considérable dans cette école dans ce secteur à l'époque moi je n'ai pas travaillé à Vitruve mais j'ai quand même été au collège Vitruve je ne sais pas si vous avez en tête l'image de l'enfant prisonnier où Quentin est barricadé dans les latrines en très mauvais état au fond de la cour et à gauche c'était l'école élémentaire à droite c'était le collège j'ai débarqué là-bas en 76 et je suis resté 4 ans je peux vous dire qu'avec mes 15 ou 20 ans d'expérience déjà j'ai vu une grande différence entre les rapports professeurs élèves dans ce collège par rapport au collège lambda que j'avais connu et que j'ai connu ensuite après il faut il faut bien se dire que ce qui s'est passé dans Vitruve c'est tout de même quelque chose d'important et je ne sais pas ce qui se passe aujourd'hui mais à l'époque c'était important c'est à dire qu'il y avait des rapports adulte enfant où l'enfant n'était pas infantilisé en gros quoi où l'adulte restait l'adulte mais où l'enfant n'était pas infantilisé et pour ce qui est de l'intelligence je crois que l'intelligence c'est l'intelligence spéculative que certains élèves même jeunes possèdent déjà par leur milieu familial mais aussi il y a l'intelligence au bout des mains et au bout des doigts et d'autres formes d'intelligence d'ailleurs et je crois qu'il faut mettre tout ça en mouvement tenir compte aussi du fait que chaque enfant n'évolue pas au même rythme il y a des ruptures il y a quelquefois des accélérations dans l'évolution on en a tous connu quand on est enseignant et que ça il faut quand même en tenir compte on parle du collège qui est l'endroit où explosent ces difficultés de notre système d'enseignement mais ça ne veut pas dire que les difficultés existent seulement au collège le collège c'est l'âge où les enfants osent se rebeller osent se manifester mais probablement que c'est en amont que se passent les difficultés que naissent les difficultés et en 81 moi j'ai décidé de devenir chef d'établissement quand j'ai vu la façon dont étaient sabotés les efforts d'Alain Savary ministre de l'éducation en 80 ça a freiné de toutes parts les syndicats à l'exception d'un seul mais je ne suis pas ici pour faire de la publicité l'administration aussi et les chefs d'établissement ça moi je l'ai vu sur le terrain alors que des parents étaient prêts à comment à faire à voir de l'innovation s'implanter ce qui est quand même un cas assez rare parce que dans l'ensemble les parents ont une position assez conservatrice c'est à dire qu'ils aiment que se reproduise pour leurs enfants ce qu'ils ont connu surtout s'ils ont réussi dans le système scolaire donc moi je crois beaucoup à la pédagogie de projet qui a été lancée par la loi de 89 qui n'a pas non plus donné de grands résultats parce que ça a été il y a eu des projets prétextes présentés par les établissements il y a aussi une responsabilité des chefs d'établissement je l'ai été donc dans la ségrégation au niveau du collège vous parliez tout à l'heure de classe bilingue ou européenne on l'appelle comme on veut mais la ségrégation par les options choisies c'est quelque chose de phénoménal c'est le comble de l'hypocrisie et moi je sais que dans l'établissement où j'étais où je devais faire les proposer les classes etc j'ai cassé ça et en particulier j'ai cassé les classes d'allemand première langue voilà il y avait des hispanisants avec des allemands et avec des anglicistes avec des germanistes et des anglicistes etc et finalement quand ça a été mis en place ça a beaucoup renaclé mais après même les élèves même les bons élèves étaient assez enchantés de la façon dont ça se passait et il y a eu des réflexions au conseil de prof disant finalement ils sont pas si mal que ça en gros les autres c'est à dire ceux qu'on ne côtoyait jamais jusqu'à présent je veux juste terminer en disant que malgré tous les changements qu'il y a eu ce type de débat est-ce qu'on n'aurait pas pu l'avoir il y a déjà 20 ans etc je crois que c'est tout le même type de débat qui revient toujours et je pense qu'il ne faut quand même pas désespérer parce qu'il y a les expériences qui se font et un certain nombre d'exemples qui sont quand même encourageants et peut-être qu'il suffirait d'une je ne sais pas quoi d'un événement quelconque pour que ça prenne une certaine ampleur enfin voilà je suis un petit peu optimiste quand même merci difficile de répondre compte tenu de la richesse des échanges des gens entre nous et avec et avec vous avec les différentes interventions que nous venons de répondre donc juste quelques flashs pour ne pas mobiliser tout le temps de parole un je pense sur le numérique mais au-delà du numérique j'y reviendrai juste une seconde je pense à Michel Serres et à son bouquin Petite Poussette qui nous bouscule qu'on le veuille ou non et puis bon c'est bien qu'il y a des philosophes qui nous bousculent Michel Serres explique dans une conférence récemment où il écrit que lorsqu'il fait il ne veut plus entendre parler de faire court cette notion-là de faire court elle est terrible dans le système éducatif français et d'autres terrible et il dit je ne peux plus faire court quand on annonce le titre je ne sais plus dans quelle université américaine il enseigne quand il annonce le titre de son cours il sait que tous les étudiants vont aller voir sur internet avant le contenu de son cours et que certains seront capables de le contester et donc il remet complètement en cause sa manière de transmettre ses savoirs ou d'exercer son métier complètement et il se dit si je ne pars pas de ce qu'ils savent c'est ce que je n'arrête pas de dire et d'écrire si je ne pars pas de ce qu'ils savent je ne pourrai jamais y arriver ça ne servira à rien sur le numérique un mot mais c'est lié à Michel Serres aussi ce n'est pas le problème du numérique parce qu'au début au début que ça arrivait dans mon métier d'inspecteur les instituts me disaient on ne peut pas faire ça monsieur l'inspecteur on n'a pas été formé on n'est pas formé et quand je faisais des conférences et des débats comme auteur etc après les profs me disaient pareil on n'est pas formé combien de fois je leur ai dit mais demandez à vos gamins ils vont vous former à la vitesse grand V ils sont sans qu'il y ait de formation dans leur bahut collège ou lycée ils sont capables de vous former ils vont à une vitesse les apprentissages dans ce domaine là sont étonnants alors le numérique n'est pas contrairement à ce qu'on a voulu faire un temps une discipline de plus il y en a assez des disciplines cloisonnées segmentées sédimentées qu'on n'arrive pas sur lesquelles on a un mal de chien à mettre des transversalités tellement il y a de conservatisme et de blocage là-dessus même dans ma famille j'ai une nièce qui appaie cette science qui me dit écoute tu me fais chier avec ce truc là moi j'ai appris à faire des sciences pour pas m'emmerder à faire des ponts avec les autres choses je fais des sciences point quoi et il faut qu'on réussisse pourtant à changer ça à mettre beaucoup plus de transversalité et de sens ce qui change le plus avec le numérique de mon point de vue c'est le rapport au savoir justement ce qui change c'est pas le numérique qui envahit le monde éducatif c'est la modification du rapport au savoir que permet le numérique et y compris chez des enfants de milieux défavorisés quand ils se passionnent sur un truc ils vont chercher les savoirs dont ils ont besoin et ils peuvent nous faire cours sur certains sujets de façon extrêmement pointue étonnante même qui étonne des spécialistes dans ces domaines là et l'école ne le sait même pas moi je connais un gamin qui est passionné d'aéronautique depuis son plus jeune âge il fait de la physique de la météo etc personne ne le sait personne ne s'y intéresse or il s'emmerde à l'école parce que ça c'est un autre problème qui est terrible pour nous et qu'il faudra bien qu'on essaye sur lequel il faut oser le dire et réfléchir c'est que les gamins s'ennuient de plus en plus à l'école et plus particulièrement encore de façon dramatique au collège qui s'ennuient et on n'ose pas le dire et ça ne fait pas bien de le dire et le nombre de profs qui sont j'ai écrit plein de choses là-dessus qui sont bordelisés comme ils disent pour reprendre le langage ça croit dans des proportions très inquiétantes et on n'a pas le droit de le dire non plus le nombre de profs c'est pas convenable le nombre de profs qui disent carrément il faut 10 minutes pour établir un peu de calme je travaille un quart d'heure pour un tiers de la classe et après c'est le bordel et c'est pas dans une classe et je noircis pas le tableau ça devient un problème inquiétant que les syndicats dont les syndicats quels qu'ils soient que les syndicats n'osent pas aborder qu'ils prennent la défense je les comprends systématiquement de leurs collègues et des syndiqués mais c'est une réalité à laquelle on n'échappera pas sur un mot je suis réservé très réservé sur le problème d'intelligence de forme d'intelligence etc ça m'embête ce truc là dès l'instant on dit qu'il y a cette catégorie d'intelligence on les hiérarchise forcément et moi ça m'embête je préfère nettement la définition d'Edgar Morin on peut être intelligent même conceptuellement même en étant maçon ou chirurgien aussi bien qu'en étant enseignant ou d'autres métiers la conception de l'être intellectuel c'est percevoir les problèmes globaux les analyser résoudre des problèmes faire l'inventaire des variables etc et quel que soit le métier et les contenus ça peut se faire et ça peut se développer et j'ai toujours peur de la hiérarchisation des intelligences qui peut être un facteur de ségrégation aussi et de de dévalorisation d'un certain nombre de gamins il est intelligent mais c'est un manuel et moi je dis que le manuel c'est pas pour reprendre ton titre c'est pas c'est pas un conner c'est quand même aussi un mec intelligent enfin un mot sur le politique moi je trouve c'est la situation vous avez raison dramatique dramatique pourquoi ? alors je fais pas le procès des politiques mais on voit comment la mise en oeuvre d'une volonté de refondation se heurte à des obstacles incroyables est-ce qu'on peut encore parler de refondation refondation c'est refonder les fondements les fondations c'est au plus profond c'est remettre en cause c'est avoir le courage des ruptures qui sont indispensables si on veut changer les choses avoir ce courage là et si je comprends le monde politique il y a deux obstacles qui ont été évoqués un c'est l'électoralisme à court terme or l'éducation ne peut pas fonctionner sur la base de cinq années c'est impossible il faut des générations et donc il faut qu'il y ait une continuité dans les volontés de réforme sinon à chaque élection on remet tout par terre et on recommence exactement comme si rien n'avait existé avant ça c'est un énorme point et le deuxième point et la soirée peut le prouver aussi d'une certaine manière c'est la position de l'opinion publique sur l'école c'est terrible l'opinion publique est massivement conservatrice et comment un pouvoir politique qui veut se faire élire peut ne pas en tenir compte c'est extrêmement difficile or les parents d'élèves sont conservateurs les enseignants sont conservateurs je parle pas des marges qui sont des petites proportions qui sont vraiment engagées dans des mouvements comme les CRAP l'ISEM freiné GF AN l'OCC eux-mêmes etc je parle pas de cela je parle vraiment de la masse ils sont conservateurs une anecdote pour terminer quand avec la loi de 89 je pouvais enfin interdire les classements dans ma circonscription du premier au 25ème considérant qu'on assassinait le dernier tiers c'était la révolution dans la circonscription les instituts me disaient écoutez les parents ils veulent des classements et donc nous il faut qu'on tienne compte des parents j'ai mouillé ma chemise je suis allé expliquer ça aux parents et j'ai vu ça les parents de bonne foi même ceux qui étaient en échec scolaire voulaient des classements avec l'espoir que ce qui n'avait pas marché pour eux ça pourrait peut-être mieux marcher pour leurs gamins et donc l'opinion publique massivement et conservatrice c'est pourquoi aussi parce que l'ensemble c'est la tendance c'est le flot la tendance normale et les grands médias quand ils parlent d'école ne parlent que des petits scandales et jamais des problèmes de fond et les problèmes de fond on passe toujours à la trappe et il y a une manipulation des grands médias vous savez moi j'ai eu un énorme problème avec mon ministre alors que j'étais en activité sur la lecture sur le boe à bas avec De Robien qui voulait me virer parce que je ne voulais pas qu'on généralise le boe à bas dans tous les CP de la circonscription ça a été de grands débats je participais j'ai découvert comment c'était manipulé c'est une émission sur TF1 avec poivre d'arvore il me fait parler etc il dit c'est bien mais écoute poliment puis il fait venir boutonner une astite qui fait du boe à bas à mort et qui prétend avoir réussi juste derrière moi et juste sa petite phrase mine de rien qui dit c'est quand même pas mal juste ça juste ça comme manipulation de l'opinion et les grands médias sont massivement conservateurs et même dès qu'ils se prétendent plutôt plutôt à gauche ou plutôt progressistes l'opinion publique est conservatrice et on aurait besoin de débats comme celui de ce soir avec plein de monde à la télé dans les journaux dans toutes les MJC dans tous les centres sociaux etc avec les fédérations de parents pour essayer de faire comprendre que l'avenir de l'école c'est sûrement pas recoloriser le passé peut-être une dernière question madame je vais juste rajouter le temps que vous passiez parce qu'il y a il y a du genre parce que je pense que ce qu'a dit tout à l'heure madame par rapport quand on parlait de Montessori et tout ça c'est aussi le problème de tous les parents je pense que vous dites mais enfin je veux dire c'est normal chaque parent dire comment je vais sauver mon enfant je veux qu'il se passe bien voilà c'est ça le problème et on a beau être de gauche ou d'extrême gauche à un moment donné on va se faire voilà combien on en a vu qu'on fait des qu'on prit même des appartements des trucs pour aller dans le bon lycée des trucs comme ça je veux dire et ça c'est humain je veux dire on peut être très beau gossiste mais en disant bon ok mais bon c'est mon gosse c'est mon gosse on verra après donc justement ça revient où justement moi j'avais vu avec Vitruve où ça marchait c'est à dire il y avait on n'était pas d'accord d'ailleurs Vitruve n'était pas d'accord avec du genre Montessori ou celle qui était à Vincennes je ne sais plus comment ça s'appelle de Croly voilà c'est à dire qu'on voyait très vite dans ce genre l'école c'est à dire la classe sociale il y a une classe sociale qui y allait l'avantage en effet de Vitruve même s'ils ont mis du temps parce que ce que je disais tout à l'heure c'est les immigrés même avaient peur de cette école c'était trop ça les dérangeait en effet c'est ce côté mais c'était une école de quartier et ça c'était formidable et ils étonnaient maintenant ça a un peu changé parce que le quartier lui-même s'est boboisé donc du coup c'est même pas forcément le fait des enseignants mais c'est les quartiers et ça c'était là j'ai vu tout à l'heure je parlais du petit génie et de l'autre mais moi je les ai vus en classe verte mais le petit génie il arrivait mais il savait il savait pas faire un lit il savait enfin il y a plein de trucs enfin faire la cuisine machin il était complètement paumé et le problème c'est parce que ce qu'on a aussi surtout l'argument qu'on entend surtout par rapport à la droite des trucs comme ça qui disent mais non vous allez empêcher les bons élèves d'être meilleurs s'ils sont ensemble ça va faire on va aller vers le bas ce qui est une mais c'est n'importe quoi au contraire c'est une richesse c'est encore de toute façon les plus ceux qui ont un bon milieu social qui vont encore en profiter plus parce qu'ils auront une ouverture d'esprit parce qu'ils vont voir les différences parce qu'ils vont découvrir des choses donc c'est mais voilà c'est le truc de ça très français de l'élite les machins et on laisse dans des pyramides comme ça voilà et ça c'est c'est très dommage donc il ne faut pas en effet le problème et pourquoi ils y sont arrivés à Vitruzzi c'est à dire c'est là où ça demande c'est à dire quand je disais que c'est facile les trucs en effet c'est pas si facile parce que ça veut dire il faut une équipe c'est à dire il faut qu'il y ait une vraie équipe pédagogique c'est à dire l'enseignant moi j'en vois des enseignants dans leur école qui essayent de faire autre chose mais je veux dire ça va pas parce que la classe d'à côté c'est pas du tout la même et même s'il est honnête il sait très bien qu'il faut pas qu'il aille trop loin parce que l'année d'après le gosse de CP qui va aller en CE1 qui va avoir des trucs complètement différents il va plus rien comprendre le monde donc il va pas l'aider donc la seule solution en effet c'est de faire des équipes c'est de travailler ensemble c'est de réfléchir voilà et là ça peut petit à petit et d'accepter le quartier et de voir qu'est-ce qui s'y passe voilà c'est je me rappelle enfin je veux dire c'est extraordinaire on le voyait un peu dans les pas des minutes mais je veux dire tout ce que ça apporte la diversité tout ce qu'apporte je veux dire tout le monde a à y gagner comme en effet tous les enfants je veux dire il y a une intelligence il y a une envie de savoir c'est ça quand tu dis les gosses de plus en plus s'ennuient je veux dire c'est vrai que c'est dramatique parce que s'il y a une chose je veux dire qu'on voit chez tous les enfants c'est d'une envie extraordinaire d'apprendre et que l'école l'endroit d'école qui est là justement pour ça que les gosses s'ennuient mais c'est dramatique je veux dire et on a beau alors c'est vrai on aurait dû avoir ce débat on pouvait l'avoir il y a 20 ans tout ça mais on l'avait il y a 40 ans on l'avait il y a 30 ans et depuis fini je veux dire c'est le rouleau compresseur qui est passé c'est dramatique mais bon donc tout le monde est obligé je comprends ce que vous faites on est obligé de moi je vois les copains qui disent bon d'accord t'as raison machin mais bon il faut sauver moi je sauve mon gosse je vais pas attendre qu'on fasse une révolution c'est tout bonsoir c'est surtout une question pour monsieur Rochex c'est surtout une question pour monsieur Rochex vous mettez l'accent sur l'étude dans l'école j'ai compris que c'était un peu pour vous la spécificité de l'école mais alors on parle beaucoup aujourd'hui non plus de l'élève on ne parle plus tellement de l'élève on parle surtout de l'apprenant qui va construire ses savoirs avec l'aide d'une personne ressource qui va être bienveillante et qui va accompagner alors dans ce contexte là j'aurais souhaité que vous développiez ou que vous explicitiez en quoi peut consister une étude l'étude dans l'école avec la présence d'un enseignant formé à des disciplines moi j'ai pas le fétichisme des mots mais apprenant ou élève moi ça me peu importe ou par contre j'ai un peu de problème avec les compagnons je pense que les enseignants doivent enseigner mais enseigner ça veut pas dire forcément ça veut pas dire parler devant des élèves cela étant au passage tous les élèves qui sont en situation d'entendre un cours ne sont pas forcément idiots passifs etc c'est quand même un peu plus compliqué ce qui m'importe c'est d'organiser pour moi c'est le boulot de l'enseignant et le boulot de l'école comme institution et je tiens beaucoup à cette idée d'institution c'était le beau mot instituteur c'est à dire d'organiser le travail d'études c'est à dire d'organiser un milieu avec des supports d'activité des contenus des progressions qui permettent aux élèves effectivement non seulement de faire ce pas de côté par rapport à l'expérience ordinaire de la vie pour pouvoir construire s'approprier parce qu'on n'invente pas tout mais c'est pour ça qu'il faut organiser un milieu s'approprier des techniques intellectuelles des savoirs des compétences qu'ils permettront d'exercer les pouvoirs d'agir et de penser ainsi construits au-delà des situations de classe et de faire retour sur la vie mais il y a autant parfois il y a des mots d'ordre un peu faciles moi je suis effectivement l'idée que l'école les murs on ne puisse voir c'est construit le mythe de l'école républicaine en France c'est construit contre les familles contre le local etc donc on voit bien à quel point il y avait des raisons sociopolitiques à l'époque on voit bien aujourd'hui combien c'est dépassé pour autant le fait qu'il soit nécessaire d'organiser un espace-temps dévolu à l'étude et c'est le sens du mot scolet l'étymologie d'école c'est la scolet au sens du loisir pas le loisir du délassement mais où il faut prendre le temps de suspendre le cours de l'activité ordinaire pour s'interroger sur ce qui permet l'activité ordinaire je prends un exemple tout à fait classique que j'emprunte à Bertrand Schwartz qui a été évoqué tout à l'heure Bertrand Schwartz disait il faut développer la pédagogie de la panne ça je trouve ça très malin parce que qu'est-ce qui fait que par exemple quand on fait du vélo on apprend à faire du vélo on n'a pas besoin de s'interroger sur comment fonctionne le vélo pour pouvoir faire du vélo sur qu'est-ce qui fait que quand on fait un tour de pédalier ça fait plus d'un tour de roue sur qu'est-ce qui fait que quand on pédale on pédale pas sur la roue mais c'est quand même les roues qui avancent et puis il y a un moment donné où dans l'activité quand l'activité vient en défaut c'est-à-dire quand la chaîne saute et bien là vous êtes bien obligé de vous interroger sur un principe fondamental de la bicyclette qui est un principe de transmission du mouvement par chaîne et qui n'est pas simplement un principe de transmission mais de démultiplication du mouvement parce que le nombre de dents qu'il y a sur le pédalier et le nombre de dents qu'il y a sur les pignons n'est pas le même et bien voilà c'est le moment où l'activité ordinaire vient à faire défaut qui oblige à revenir au temps de l'étude sur au fait qu'est-ce qui fait que ça marche et que ça ne marche plus et donc à développer non pas une intelligence de l'action mais une intelligibilité de l'action c'est-à-dire s'interroger sur les principes de fonctionnement et d'efficacité de l'action c'est ça le boulot de l'école ça ne veut pas dire qu'il n'y a qu'à l'école que ça se fait bien sûr on le fait tous avec nos enfants quand on en a et quand on a les ressources mais l'école et l'institution dévolue à cela pour des savoirs qui requièrent le temps de l'étude et pour lequel la possibilité d'étude n'est pas socialement partagée et si l'école ne fait pas ça pour ceux qui en ont le plus besoin alors l'école non seulement enterrinera mais augmentera les inégalités sociales et elle accroîtra les phénomènes de disqualification sociale dont sont victimes les enfants et leurs familles qui en sont le plus victimes et elle accroîtra ce faisant les phénomènes liés à l'échec ou à la petite délinquance l'addiction médicamenteuse chez les jeunes filles dont on parle très peu mais qui est dramatique tout autant que les conneries que peuvent faire leurs grands frères ou leurs grands frères ou leurs grands frères plutôt donc voilà ces choses-là et ça c'est pas c'est des choix politiques bien sûr mais c'est des choix politiques qui sont des orientations politiques après une fois qu'on est là-dessus ça veut pas dire que c'est simple et de ce point de vue-là moi ce que je trouve assez consternant il m'est arrivé de le dire devant un chef de cabinet de ministre c'est qu'on débat de l'école essentiellement beaucoup en termes d'opinion les journalistes sur les questions de l'école ne résonnent qu'en fonction de l'expérience scolaire qu'ils ont de la scolarité de leur mot c'est quand même un général assez consternant si on prenait des décisions en matière de transport en commun comme on prend des décisions en matière scolaire il y aurait des accidents il y aurait des catastrophes tous les jours en matière d'école on a des opinions tout le monde a le droit d'avoir une opinion parce que tout le monde a une expérience mais il y a aussi des connaissances il y a des recherches il y a un certain nombre de choses j'ai l'air de plaider un peu pour ma paroisse mais quand même il y a des choses qu'on sait il y a des choses qu'on sait pas tout heureusement enfin heureusement ou malheureusement mais il y a quand même un certain nombre de choses et on sait par exemple que si on accroît le pouvoir de décision des familles en matière de l'endroit où on scolarise leurs enfants alors moi je partage ce que disait Jean-Michel Carré bien sûr chaque parent individuellement a le souci que son baume ça se passe le mieux pour eux mais on fait pas une politique avec ça parce que si on fait une politique avec ça on fait une politique ouvertement libérale et on fait pas de l'école un service public mais un service au mieux au public alors qu'il sera pendant un temps gratuit mais qu'il viendra très vite un service marchand je je sais pas si ça vous répond oui non mais j'aurais pu vous poser la même question mais de façon beaucoup plus directe et beaucoup plus actuelle qu'est-ce que vous pensez des enseignements pratiques interdisciplinaires alors oui non non je vais aller très vite en plus on va bientôt finir sur le plan pour les enfants des classes moyennes cultivées ça marche bien pour les enfants des milieux populaires le risque est de présupposer chez ces enfants une fois de plus ce qu'ils ne sont pas forcément en mesure de faire et donc de ce point de vue là c'est compliqué parce que l'argument pédagogique sur l'idée voilà l'interdisciplinarité des choses comme ça peut être pertinent mais à condition d'en penser les conditions de possibilité institutionnelles et sociales et je trouve par exemple donc vous voyez ma réponse est un peu Michel Michoud mais je trouve très marrant de regarder dans la réforme du collège qu'on a mobilisé un argument sociologique pour dire il faut supprimer les classes européennes etc qui étaient justes parce que les classes européennes les classes à options qu'on évoquait sont des classes d'élite on a mobilisé un argument sociologique là-dessus et puis on a battu en retraite dès que les classes moyennes cultivées du Paris Intramuros sont montées au créneau ce qui fait qu'on les a rétablis partout là où il y a les classes moyennes cultivées sont dominantes et on les a supprimées ailleurs en revanche sur les enseignements pratiques intégrées l'argument sociologique on l'a totalement oublié sur les modes d'innovation promus en éducation prioritaire pendant 30 ans on a complètement oublié la question sociologique aujourd'hui je pense que de par le rapport le fait que Jean-Paul Delay qui a eu des fonctions de direction au ministère qui a produit un rapport sur l'école des grandes pauvretés que je vous invite à lire qui est vraiment un rapport remarquable et la personne qui s'occupe aujourd'hui du bureau de l'éducation prioritaire au ministère il y a une vraie réflexion qui essaie de conjuguer les deux c'est pas simple il n'y a pas de recette miracle il n'y a pas de baguette magique mais si on ne tient qu'un bout des choses je crains qu'on patine un peu euphémisme Merci beaucoup pour votre participation et pour la qualité des échanges et du débat ce soir et pour conclure en vous entendant tous ça a renvoyé des images qui sont effectivement liées aux collections du musée que j'ai l'honneur de diriger et bien ce sont des mosaïques d'histoire d'histoire d'enseignants d'histoire d'élèves et ce qui est intéressant c'est de voir à quel point il y a un potentiel énorme de créativité je voudrais quand même terminer par cette note positive on le constate à travers effectivement ce qu'on manipule tous les jours dans ces collections de cette riche histoire de l'éducation voilà merci applaudissements applaudissements merci 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 – Sous-titrage FR 2021